Musique Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 3 décembre et il est midi tout pile, Antoine vient de se réveiller de la sieste, du coup ce matin, je ne vous ai pas pris parce que ce matin ça a été vraiment la course, on a ramené Martin à l'école, ensuite on est passé chez Lidl parce que j'avais repéré des Lego pour Noël mais malheureusement c'était pas disponible et j'ai pris 2-3 trucs, je vous montrerai mais après parce qu'il ne faut pas qu'Antoine nous voit, c'est pour la Saint-Nicolas. Et ensuite j'ai mis Antoine à la sieste et j'en ai profité pour faire mon ménage, en fait maintenant je procède de cette manière là, je fais à fond tout le bas le jeudi, le jeudi matin et après le haut, je fais à fond le haut le vendredi matin. Comme ça ma maison est nickel pour le week-end et on n'a rien à faire, donc il me reste là plus que les sols à faire et ce sera parfait. J'ai ensuite fait le repas, j'ai fait un hachis parmentier, donc là il finit de cuire et ce qu'il y a de bien c'est que j'ai fait une bonne dose pour midi et pour ce soir, comme ça vu que ce soir Antoine boit toujours des bibons de soupe, il aura son bibon de soupe et mon mari et Martin eux pourront manger le hachis parmentier sans en avoir mangé à midi. Et là j'attends un colis Amazon qui doit arriver, il doit arriver normalement à partir de 16h30, alors c'est pas cool puisque ce sont des achats de Noël, donc j'espère que je ne vais pas me faire griller, peut-être que le livreur arrivera avant et ce serait vraiment génial si ça pouvait être le cas. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis voilà, on l'a pour aujourd'hui. C'est qui ce bébé ? C'est qui ce bébé ? Donc on va aller manger nous et puis je vous retrouve après. On va ouvrir le calendrier de l'avant, donc là c'est le 3 aujourd'hui, il est là, il est là, regarde, ici, vas-y. Ah, qu'est-ce que c'est ? Tu me le donnes ? Merci. Alors c'est une crème pour les mains, peau sèche. Au karité me semble. Je ne suis pas sûre. Enfin bref, une crème pour les mains en petit format, plutôt sympa. On va ouvrir le second. Là. Alors celui-ci. C'est celui-là. C'est celui-là. Ah oui, il y a une voiture dessus, mais ce n'est pas celui-là, c'est celui-ci. Regarde Antoine. Ouah, regarde comme il est gros. Alors, attends, on lit ce qu'il y a écrit dessus. Déposez un petit cadeau dans cette boîte, maintenant offrez-le à quelqu'un de génial. Tiens Antoine, tu l'ouvres ? Vas-y. Il y a quoi dedans ? C'est quoi ? Ouah, c'est une fleur de douche. Merci. C'est une fleur de douche. Donc ça, c'est mon mari. Mon mari adore se laver avec ce genre de trucs. Donc c'est lui qui va être très content de l'avoir. Allez. Couleur. Bah, aux couleurs de Noël. Et il y a un petit fil, un petit ruban comme ça avec écrit The Body Shop. Bah, c'est chouette pour aujourd'hui. Antoine, je te remercie de m'avoir aidé. Merci de m'avoir aidé, mon petit chéri. Merci de m'avoir aidé. On rouvre tout ça demain. Demain, ce sera le jour 4. Ok ? Ok ? Je vous montre ce que j'ai trouvé ce matin chez Lidl pour la Saint-Nicolas. Puis du coup, je vous montrerai aussi ce que je leur ai prévu pour la Saint-Nicolas. Là, nous, c'est quelque chose qu'on fête. Alors, je sais que ça ne se fait pas dans toute la France. Mais nous, en tout cas, nous fêtons la Saint-Nicolas. C'est pour ça que dimanche, ils auront quelques cadeaux. Alors déjà, il y avait ces chaussettes qui sont là. Donc des chaussettes de Noël. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un système anti-dérapant en dessous. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc j'ai pris la même chose. Aussi bien pour Martin que pour Antoine. Et de mémoire, elles étaient à 2,49€ les deux paires. Et pour en avoir déjà acheté, elles sont d'excellente qualité. Bon, moi, je les mets un peu après Noël, quand on veut passer nos journées le dimanche tranquille, habillée pépère. Et bien, on met ces grosses chaussettes-là et c'est parfait. Donc, 2 paires de chaussettes chacun. Pour Antoine, je lui ai pris ça. Donc, c'est un jeu d'empilage. Donc là, c'est un petit perroquet dessus. Et voilà, il y a 7 pièces à l'intérieur. Donc, je pense que ça devrait lui plaire. Je leur ai pris 2 chocolats de la marque Milka. Et pour Martin, donc ça, c'est mon frère qui l'a pris. C'est un jeu Super Mario. C'est le Uno. Alors, normalement, c'est à partir de 7 ans. Mais on va voir avec les règles pour faire quelque chose à notre sauce. C'est pour pouvoir y jouer dès maintenant. Donc, voilà pour la Saint-Nicolas de mes 2 petits loulous. C'est bon de gagner ! C'est bon de gagner ! Donc, j'espère qu'il va dormir ! Je suis contente parce qu'on a passé un bon moment ensemble. Et j'ai eu le temps de faire ma salle de bain. Donc, ça m'avance comme ça pour demain. Et je serai tranquille. J'aurai plus de temps demain. J'en profite pour répondre à 2 questions. Notamment la première qui est de Kikou Makeup, à qui je fais des gros bisous, qui commentent souvent mes vidéos. Et qui me posent la question de quelle est l'étiqueteuse que j'utilise pour étiqueter mes bocaux. Et puis même, je m'en sers aussi pour mes réalisations. Donc, c'est l'étiqueteuse comme ça d'Imo. Et le modèle, c'est la Omega. Donc, elle n'est pas du tout électrique ni quoi que ce soit. Elle est toute simple. Et en fait, à l'intérieur, vous avez le rouleau qui est là. Donc, moi, j'utilise un rouleau noir. Les rouleaux existent en plusieurs couleurs. Il y a du vert, du rouge. Après, vous pouvez aussi en trouver du rose, du marron. Enfin, il y a plein de couleurs de rouleaux qui existent. La mienne, je l'avais achetée à l'époque chez Leclerc. Je l'avais payée moins de 10 euros. Parce que de toute façon, je n'aurais jamais mis plus que 10 euros. Et voilà. Donc, c'était en période de rentrée scolaire. Je pense que ça se trouve. Parce que moi, je retrouve les recharges relativement facilement. Mais voilà. C'est ce que j'utilise. Ce que j'aime bien, c'est le fait que ça donne un aspect comme ça. Pas comme une étiqueteuse classique, une dimo électrique, on va dire, qui sort l'étiquette bien nickel. Tandis que là, si on veut donner des effets avec des lettres un peu moins appuyées ou autre, ça donne cet aspect que j'aime bien. Et puis, comme je vous le disais, je ne voulais pas mettre un prix exorbitant dedans. Et ensuite, j'ai eu une autre question de Marie, à qui je fais aussi plein de gros bisous, qui me demandait quel était le haut que je portais hier. C'est un haut avec une dentelle devant qui est exactement le même que celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un haut qui vient de chez Camailleux, que j'ai eu il y a quoi ? Il y a peut-être un an ou deux. Un truc comme ça. Je vous remettrai la vidéo. Mais j'ai regardé. Le lien n'y est plus. Je ne sais pas si ça se retrouve. Après, je pense que c'est trouvable sur Vinted. Donc, voilà, ça fait la matière T-shirt, en fait. Et vous avez le haut comme ça. Il est super joli. Il tient très, très bien. Donc, j'en ai un noir et un blanc. Et c'est vrai que je les adore. Ils ne bougent pas. Il n'y a pas de... Enfin, la dentelle ne se défait pas, ni quoi que ce soit. Ça ne se découpe pas. Ils sont d'excellente qualité. Donc, j'espère que tu les retrouveras. Et il me semble, de mémoire, qu'il existait aussi en rouge. Donc, voilà. Ensuite, là, ce matin, quand j'étais avec Martin, on prenait le petit-déj ensemble, je lui ai demandé, parce que moi, j'en ai besoin, de savoir si ce week-end, ça m'intéressait qu'on passe un moment rien que tous les deux. Mais vraiment tous les deux sans petit frère, sans mari, sans Snoop. Et il était super content. Et ce matin, je lui ai demandé de réfléchir sur la journée. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse ensemble ? Quelle activité il voulait qu'on fasse ensemble ? Alors, au début, il m'a dit peinture. Après, je lui ai dit, bah ouais, mais ça, on a quand même l'habitude d'en faire. Et c'est vrai que je me rends compte qu'on a l'habitude d'en faire, oui. Mais avec Antoine qui est avec nous et qui, bah voilà, il est petit. Donc, il prend tout, il veut tout essayer, tout ça, tout ça. Donc, voir, bon, s'il n'a pas changé d'avis, on fera ça. Mais voir ce qu'il a envie qu'on fasse. Puis moi, j'ai besoin de passer un moment avec lui. Ce week-end, normalement, la chambre d'Antoine sera terminée. Alors, ça, il faut que je vous raconte. Attention, il y a du lourd. Pourquoi cette chambre n'est pas terminée ? Voilà. Alors, ça avait démarré sur les chapeaux de roue parce que moi, j'avais passé mon temps dans cette chambre, tout ce que je pouvais faire à la détapisser. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, déjà, je vous l'avais dit, on a un peu ralenti le truc parce qu'il fallait. Et il y a un moment, j'ai dit à mon mari, quand j'avais terminé de la détapisser, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu me dis, moi, je peux me consacrer deux heures par jour à faire ce que tu as envie que je fasse. Et là, mon mari m'a dit, texto, je voudrais bien vos oreilles. Non, merci, je vais le faire, j'ai envie que ce soit bien fait. Ouais. Alors là, je sais que vous vous dites, ce gars est suicidaire de dire ça. Et les hommes qui me regardent, parce que j'en ai quand même, 5% d'hommes qui me regardent, j'imagine que vous vous dites, mais il est fou de dire un truc comme ça. Et là, en fait, quand mon mari sort ça, mais très, très, très naturellement, il me regarde, et là, je sens la détresse dans son regard de, mon Dieu, mais pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai sorti ça ? Et là, je le regarde, et je lui... Au fond de moi, il y avait une espèce de bombe qui était à l'intérieur, et là, je le regarde, je lui dis, ok. Il ne s'attendait pas à cette réaction-là. Je ne m'attendais pas à cette réaction-là. Comme quoi, avec le temps, avec l'âge, on change, on évolue, parce qu'en temps normal, ça aurait été, il y a 10, 15 ans en arrière, j'aurais dit, oui, gne-gne, tu dis tout de suite que ce que je fais, c'est pas bon, machin, tout ça. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu du temps pour faire les vidéos DIY. Ça m'a permis d'avoir du temps à faire vraiment quelque chose que j'aimais, et tout ça. Donc, c'est aussi pour ça, alors, même si je l'aide, quand il est là, alors, par contre, je ne mets pas les pieds dans cette chambre quand il n'est pas là. Quand il est là, je lui demande, est-ce que tu veux que je t'aide, et tout, mais je ne vais pas prendre l'initiative de prendre un pinceau sans lui. je le laisse faire, il gère, c'est son chantier, voilà, on laisse comme ça. Au moins, je suis certaine que cette chambre sera bien faite. Mais, ouais, voilà pourquoi ça a mis un peu plus de temps, parce que sinon, je serais allée en journée pour peindre. Enfin, là, il ne reste vraiment pas grand-chose. Mais, ouais, celle-là, je ne m'attendais pas à ça, et voilà, quoi. Mais, bon, après, il m'a dit, mais non, 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 c'est pas ce que je voulais dire, c'était pas, non, non, mais t'inquiète, moi, j'ai trouvé, j'ai eu des choses à faire, ne t'inquiète pas. Voilà, pour la petite anecdote que je voulais vous raconter. Mais, là, j'ai hâte qu'Antoine s'installe dans sa chambre. Et ensuite, après, parce qu'Antoine a passé quand même pas mal de temps avec nous, dans notre chambre, à dormir dans notre chambre, là, on va ressortir l'autre lit de Martin qu'il avait en lit de transition. Et on va le mettre dans notre chambre en attendant. Et quand Antoine va aller prendre ses quartiers, enfin, dans sa chambre, c'est Martin qui va venir dans notre chambre, parce qu'on va faire les peintures, là, il n'y a pas grand-chose à faire, les peintures à l'intérieur de son placard, de toute la partie qu'il craint, là, que je vous avais montré. Et, pour éviter les odeurs de peinture et tout, il sera avec nous pendant le chantier. Mais, là, je pense que c'est bon. Ça doit être dans mes compétences de pouvoir peindre cette partie-là. Donc, ça ira beaucoup plus vite. Là, on sera en duo, quoi qu'il arrive. Et puis, même s'il ne veut pas, je me lancerai quand même dans la peinture pour Martin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais profiter de ma petite pause, là, pour répondre à mes mails. Et j'ai des documents aussi à envoyer, voilà, des choses comme ça. Et ensuite, je vais emballer, justement, les cadeaux de Saint-Nicolas de mes enfants. Et après, ça va vite passer. Ce sera l'heure d'aller à l'école, tout ça, tout ça. Et puis, en plus, je crois que j'entends Antoine qui a décidé de ne pas vouloir faire de sieste cet après-midi. Donc, eh bien, je vous retrouve après. Je suis trop contente parce qu'il est 15h30, Antoine dort. Et le livreur est venu pour me ramener mon colis. Donc, je ne vais pas me faire griller. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a deux trucs. Un truc pour Martin et un cadeau pour Antoine, pour Noël. Je vous montre ça. Alors, donc, ça, c'est pour Antoine. C'est une planche à verrou. Voilà, il y a plein de petits verrous. Il y en a six différents. Et ça, je sais que ça va lui plaire. Donc, la marque, c'est Mélissa et Doug. Et je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Mais voilà. Donc, ça, c'est pour Antoine. Vous voyez, c'est une planche en bois avec tous les verrous. Et en fait, quand les portes s'ouvrent, il y a le dessin qui se trouve au dos. Qui est là, qui apparaît. Et ça, c'est le cadeau pour M. Martin. Le château de Bouser. Donc, apparemment, il fait du bruit. Il y a deux niveaux de jeu. Bon, ça va lui plaire, ça. Enfin, ça va lui plaire. De toute façon, ça lui plaira, puisque c'est lui qui a choisi ses cadeaux de Noël. Au total, il y en a cinq. Il y a le château de Bouser. Il y a les Lego Mario. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un espèce de truc qu'on n'a pas trouvé, d'ailleurs, pour l'instant. Vous savez, qu'on met sur la main. C'est de la marque Nerf. Et c'est Spider-Man. Il y a quoi d'autre ? Il y a un personnage Mario avec le Bouser et une petite bombe. Ça, on a commandé tout ça chez Pickwick, mis à part le gant. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et c'est vrai qu'au début, je voulais le prendre sur Internet. Parce que sur Pickwick, il était en rupture. Sur Pickwick, il est à 19 euros. Et sur Cdiscount, par exemple, il est à 30 euros, je crois. Et Amazon, c'était la même chose. Franchement, les prix changent énormément. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait un autre jeu Mario qui est en fait une tour. Où il faut placer les petits personnages sans les faire tomber. Donc, ce sera ça pour Martin et pour Antoine. Donc, il y a ça, il y a des Legos, il y a des petites locomotives pour des trains en bois. Parce qu'il aime bien ça. Et je pense qu'on va lui prendre un camion de poubelle ou un truc comme ça. Un tracteur, c'est ce qu'il aime bien. Il est fan de voitures. Ou un livre, un livre sonore. Je pense que ça pourrait être pas mal parce qu'Antoine aime bien les livres. Donc, voilà, ça arrive progressivement. Mais ça arrive, là je commence à être rassurée. Et voilà. On se retrouve, il est 17h. Là, on est à la fin du goûter. On va vous laisser là pour aujourd'hui. Alors, Martin, comme activité que tu veux qu'on fasse ce week-end, tu as décidé quoi alors ? Bah, faire des bonhommes. Des activités manuelles en fait, qu'on fasse tous les deux. Bon, bah, on fera des activités manuelles tous les deux. Pour ce qui est du bœuf strogonoff d'hier, vraiment très très bon. Là, sérieux, celui-là, il valait le coup. Donc, c'était une recette de chez Marmiton. Et vraiment très très bon. Voilà, je ne peux que le recommander. Du coup, hier soir, je n'ai pas eu le temps de faire mon masque, tout ça. Mes ongles, je ferai normalement ça ce soir si tout va bien. Et pareil, on va se préparer. Dodo tôt. Et puis, voilà. On vous retrouvera demain. Et en attendant, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Au revoir.